C'est des rapports qui ne sont pas à vocation ou par essence doivent être rendus publics. Et c'est ce qu'on a toujours fait. Pour moi, le président a enjoint les institutions de la rendre publique. C'est normal, les gens le faisaient avant. Il faisait qu'ils attendaient un peu plus longtemps pour le faire. Maintenant qu'ils l'ont fait, dès qu'on leur a sonné l'erreur, il y a des mêmes rapports dont le président a demandé la publication qui l'avait été déjà. Donc pour moi, ça changerait. Les textes existent pour publier ça. La Cour des Konlof n'a pas publié régulièrement leurs rapports. Donc il n'y a rien qui change. Mais dans la manière de lire, d'interpréter, dans la manière de concevoir ces rapports, je vois des lios, je vois, ils peuvent être pris en charge par la Chambre de Discipline Administrative, je vois des sociétés publiques, mais qui sont des SA, des sociétés anonymes, et qui sont des conseils d'administration. Je vois des conseils d'administration qui ont autorisé la Cour des Contes condamné, alors que ces conseils d'administration sont soumis aux règles de l'OADA, et les règles de l'OADA sont supras par rapport aux règles nationales. Est-ce que vous avez des réformes, des chapeutes, des harmonisations, des réformes, des réformes ? Non, je sais, les réformes et les améliorations, il faut que ce soit toujours une femme. Nous devons prendre le temps, et nous devons prendre le temps. Bon, ce que vous dites, c'est que nous devons maîtriser les détails, mais il y a un principe, toujours de remettre l'outil à l'ouvrage. Les lois qui nous devons appliquer, les choses que vous devriez, il faut corriger. C'est-à-dire que nous devons copier les bonnes pratiques ailleurs. Est-ce que dans la culture administrative ou dans la culture politique du pays, les textes parfois sont en avance sur les mentalités des gens ou bien sur le vécu ? C'est à la preuve, à la pratique qu'il faut le faire. Parce que, par exemple, les mesures d'intention, les déclarations du président Mastriou Diomayefaïdéparées, il y a des textes, même la question de la protection des lanceurs d'alerte. Il y a des textes, etc. Il y a des assemblées qui ont voté, la loi sur l'OFNAC, il y a des problèmes qui ont réglés. Il y a des textes, même, il n'a pas eu le temps de lire ces textes-là, ou bien que l'OFNAC n'a pas eu le temps de les mettre en œuvre. Parce que le renforcement des pouvoirs de l'OFNAC et tout cela, c'est l'objectif pour le renforcement. Parce que c'était aussi la demande des bailleurs de fonds. Et dans le programme entre le Sénégal et le FMI, ces conditionnalités avaient été posées. Et le Sénégal a tenu à les satisfaire. Donc, quand nous nous faisons créer, nous nous faisons créer, nous nous faisons créer, maintenant, entre le texte et la volonté d'application, nous avons une volonté politique plus affirmée du président Mastriou Diomayefaïdéparée de les appliquer. Mais vraiment, les textes existent. Et parfois, les textes sont de très bons textes qui ont été élaborés sur la base des meilleures pratiques au monde. Donc, l'OFNAC, Sénégal, de ce point de vue-là, je crois qu'ils le sont à apprendre. Beaucoup de dossiers vont être transmis au procureur de la République. Déjà, le dossier sur la COVID, sur la gestion des fonds COVID, nous avons dit avec le procureur de la République. Nous avons envisagé étendre les poursuites aux éducateurs des marchés en question. Est-ce que la seconde phase traque des biens mal acquis ? Ou la reddition des comptes, pas traque des biens mal acquis ? Il y a aussi des infractions comme ça, et puis que les gens ferment les yeux comme ça, et puis pour la seco, mettre à perte des profits. Je crois qu'il y a une volonté de reddition des comptes, il faut entier les conclusions, traque des biens mal acquis, jusqu'où les procédures vont aller. Mais bon, parce que aussi, tout dépend de la légalité. Tout dépend de la légalité qu'on va mettre en oeuvre. Parce que là aussi, les jeux politiques, il y a aussi, l'application, le texte, il y a aussi des jeux politiques. Il y a des jeux politiques, par exemple, qui vont poursuivre les autres. Nous voulons créer d'autres cours de justice. Parce qu'il y a des gens qui ont été, nous ne voulons poursuivre la COVID. Ils étaient au gouvernement. Ils sont justiciables à haute cour de justice. Autre cour de justice, l'Assemblée nationale, le dium. Nous voulons faire des défaits. Nous voulons faire des majorités écrasantes, mais nous voulons faire des choses. Mais nous voulons faire des choses. Donc, nous voulons faire des choses. Ça se dresse devant le gouvernement. Et puis, nous voulons nous tous les rapports, ils sont à l'intérieur. Non, ils sont à l'intérieur. Voilà, ils sont alliés. Ils sont à l'intérieur, ils sont alliés. Nous voulons poursuivre. S'il y a un bloc de son camp pour les protéger, ça pose un problème. Ou bien un ancien ministre, Mignon, il récupère son poste de député à l'Assemblée nationale, par exemple. Si j'ai assemblé, nous voulons poursuivre. Nous voulons lever les militaires parlementaires son camp d'être bloc pour le protéger. Il y a des difficultés politiques de qui intervenir. Moi, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Pourquoi est-ce que c'est un détrangle de maille ? Voilà, parce qu'il n'y a pas l'obstacle, il n'y a pas l'obstacle, il n'y a pas l'élevé. Parce que la situation est compliquée. Je n'ai pas l'obstacle, il n'y a pas l'obstacle, il n'y a pas l'obstacle, il n'y a pas l'obstacle. Il n'y a pas l'obstacle pour imposer un rapport de force au niveau du Parlement. Et il n'y a pas l'obstacle pour nous dissoudre l'Assemblée nationale. Il n'y a pas l'obstacle, il n'y a pas l'obstacle. Donc, il y a des incertitudes politiques pour ne pas l'obstacle. Tant qu'obstacle, il n'y a pas l'obstacle, il n'y a pas l'obstacle. Donc, il n'y a pas l'obstacle, il n'y a pas l'obstacle. Ils ont des difficultés. Parce qu'il y a des situations. Il faut que l'Assemblée et une culture républicaine sénégalent. Il n'y a pas l'obstacle, mais il n'y a pas l'obstacle. Quand ils n'ont pas l'obstacle, ils n'ont pas l'obstacle. Quand Ablaiwad était arrivé au pouvoir, en 2000, ils avaient trouvé cette situation où ils ne l'avaient fait. J'ai une Assemblée dominée majoritairement par le Parti Socialiste. Je n'ai pas l'obstacle d'élection législative anticipée parce que la loi conditionnait les élections législatives anticipées au vote d'une motion de censure du 1er maître. Je n'ai pas l'obstacle d'élection. Mais Ablaiwad était obligé de se coltiner cette Assemblée jusqu'en 2001. Je n'ai pas l'obstacle d'élection législative. Mais le Parti Socialiste qui était majoritaire avait dit qu'il voulait accompagner le président de la République pour ne pas le gêner. Ils lui ont fait voter ses lois de finances rectificatives, ils lui ont fait voter son lois de finances annuelles, Tex-Igne Feuillonnais aussi, les gens l'ont voté les yeux fermés. Sauf les réformes constitutionnelles pour la dissolution, par exemple, du Sénat ou bien du Conseil économique et social. Du Crayes à l'époque. Du Crayes à l'époque. Non, du Conseil économique et social. Du Crayes à l'époque. 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 Donc, tu vois, un peu. Comme on dirait de la politique aussi. Magé Salle, en 2012, il avait trouvé que le PDS avait une très forte majorité. Mais, c'est que le Conseil économique et le Crayes à l'époque. Et puis, le mandat des députés arrivait à expiration au mois de juillet, de deux mois ou trois mois après son installation. Donc, lui, il n'avait pas besoin de ça. Il allait à des élections législatives, dans la foulée, il y a plus d'une majorité. Donc, trois mois après. Donc, situation, il y a eu, il y a eu, il y a eu, mais est-ce qu'il y a eu possibilité de négocier avec la majorité à l'Assemblée ? Gai, Teg, Saint-Tank, et en contrepartie aussi, ils ont aussi eu lieu de faire. Est-ce qu'il y a eu une dynamique pour ça ? Je ne sais pas, parce que, en tout cas, il y a eu une dynamique pour l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée nationale. Nous voulons aussi une loi sur la CNDS, etc. Et nous voulons aussi une loi pour renforcer les poids du pré-miss. Donc, nous voulons, mais déposer une taxe. Bon, donc, nous ne pouvons que prendre acte de la volonté du gouvernement. En attendant qu'il y ait une taxe, il n'y a pas eu de décider. C'est un député. Donc, il y a eu un député, 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 il y a eu un député. Donc, il y a eu un député.